Je m'appelle Maëva Kouakou, je suis ivoirienne, je suis étudiante en relations internationales et c'est mon père qui m'a parlé de EAO en premier. Il a trouvé que c'était l'école parfaite pour que je m'améliore en public speaking. Je suis Charles Amadou Esambe, je suis formateur et entrepreneur. J'ai découvert l'école d'art oratoire et de leadership sur les réseaux sociaux. Papa Karim Diop, coach, leader, entrepreneur. L'une de mes lacunes, c'était que j'avais beaucoup de tendance à briser, à casser ma verticalité, peut-être pour me rendre plus petite en tics de timidité. Et la deuxième lacune qui me marque beaucoup dans ma vie, c'est le fait que j'ai tendance à avaler mes mots. J'avais des lacunes, notamment la gestion du stress et du trac. J'avais également une chose qui me manquait, c'était de susciter l'empathie dans le public, toucher le public lorsque je prends la parole. J'avais des difficultés en matière de communication. Après sept jours de formation, je suis là, guéri, révélé à moi-même. Je trouve que mes problèmes ont été résolus. Et même quand je me retrouve à faire les mêmes erreurs, je sais que l'EAO m'a donné des outils que je peux utiliser pour le reste de ma vie. Je suis satisfait de la formation ici à l'école d'art oratoire et de leadership parce qu'avant cette école, j'ai fréquenté d'autres écoles qui évoluent dans la prise de parole en public. Maintenant, il y a la confiance en soi, il y a l'estime de soi, il y a la gestion du stress et du trac. J'ai noté une amélioration dans la manière d'accompagner les orateurs. L'une des notions qui m'a le plus marquée ici, c'est celle des dix règles d'or, qui d'ailleurs figurent dans ce livre. Et la règle qui m'a le plus marquée, celle qui me reste à l'esprit, c'est la première qui est, tu mémoriseras ton accroche et ta chute. Ton accroche parce que c'est important d'égayer le public dès le début pour le garder avec toi jusqu'à la fin, mais aussi de le laisser avec une impression inoubliable. Tu regarderas ton public dans les yeux. Tu impliqueras ton corps et ton esprit. Et c'est simplement parce que quand un discours est vivant, quand un discours est vibrant, il reste marqué dans les esprits des gens. Tu seras sincère, tu seras vrai. Et c'est tout simplement parce que quand on veut toucher son audience profondément, il faut être honnête avec eux et honnête avec soi-même. Tu marqueras des temps de silence. Le silence est déterminant dans une bonne prise de parole en public. Avant la formation, j'étais en TGV oratoire, c'est-à-dire que je ne respirais pas. Et après cette formation, j'ai pu commencer à appliquer le silence qui marche à merveille dans mes prises des paroles en public. Un message à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine. Vous l'avez remarqué sans doute, sur ce panel, il y a un Sénégalais, il y a une Ivoirienne, il y a un Camerounais. Eh bien, l'école d'oratoire et de leadership, c'est la maison des orateurs africains. Venez vous former dans cette école du savoir, venez apprendre des experts formateurs, mais surtout venez devenir un orateur. Venez vous révéler à vous-même et à eux à eux, c'est possible. Je vous suggère de venir ici à l'école d'oratoire et de leadership pour apprendre pas à parler, mais à bien communiquer. Car la personne qui communique parle, mais celle qui parle ne communique pas forcément. Et ce qui se fait ici, mesdames et messieurs, change des vies. La jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, est une jeunesse remplie d'espoir, remplie de force, d'intelligence, de créativité. Alors je veux que cette jeunesse-là croie en elle-même. Il faut qu'on croie en nous-mêmes. Peu importe ce que le monde a à dire de nous, qu'il soit négatif, il faut que nous oublions tout ça et que nous exploitons tous ces talents, tous ces dons que Dieu lui-même nous a donnés. Et ça commence ici. Allez à haut !